Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette troisième vidéo sur la playlist Hachicor Banduit. On avait abordé dans la dernière vidéo le but de Banduit ainsi que son fonctionnement. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire l'installation et vérifier que Banduit est bien installé. Dans notre cas, on va installer Banduit sur une distribution Debian. Mais les procédures d'installation pour les autres distributions Linux sont disponibles dans la documentation officielle. de Banduit ainsi que pour les autres OS comme Windows ou Mac OS. Donc c'est parti. Avant d'installer Banduit, il faut que tout d'abord on installe Docker. Pour faire ça, on doit exécuter la commande curl-fs Httbs Vs.url Get.docker.com Get.docker.estage Donc du coup là, ça nous permet de récupérer le script shell d'installation. Donc c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va l'exécuter. Bien sudo sh Get.docker.sh On lance l'installation d'autocœur. Voilà, donc du coup là, l'installation normalement est terminée. Si on fait sudo docker, voilà, on a la page d'Elf. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va faire un sudo docker ps pour voir s'il y a des conteneurs qui tournent. Non, il n'y en a pas. Un sudo docker ps-a pour voir s'il y a des conteneurs qui tournent pas mais qui ont déjà été créés. Il n'y en a pas. On va faire aussi une petite vérification si on a déjà des images docker qui ont été téléchargées avec sudo docker images. Non, il n'y en a pas. OK. Donc du coup, avant d'installer bien sûr banduit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'image docker de Postgres. Donc du coup, on le fait via la commande sudo docker, on va faire un pool post-grace. Là du coup, là, il vérifie, il récupère la dernière version. Et il ne la trouve pas en lookage. Donc là, il va la récupérer. On attend que le pool se termine. Voilà, là normalement c'est bon. Donc si on fait un sudo docker images, voilà, on a vu, on voit bien qu'il a récupéré la dernière version de Postgres. Donc ça, c'est la dernière. L'ID de l'image, qui date d'il y a 8 jours. Au niveau de docker up, on a la taille de l'image. Là, on est bon. Au niveau docker. Maintenant, ce qu'on va faire. La première des choses à faire, c'est de télécharger et installer la clé gpg. En fait, c'est juste pour truster les packages qui viennent de Hécorps. D'accord ? Et cela, on peut le faire via un curl. Ainsi, donc, curl. Pareil, FS. HTTPS. APT.RELEASE. Pardon, release. HICORP.COM Donc, avec un pipe, sudo, on va la rajouter. Un autre liste de clés gpg qui sont déjà disponibles au niveau de la machine. Avec un sudo apt-key, add- Aucune, donc, il n'a pas trouvé. Oui, donc, il y a une erreur, là, au niveau du, de la commande. Donc, si gpg, bien, donc, c'est HTTPS APT. Release. HICORP. Tac. HICORP. Voilà. Normalement, là, ça doit être bon. Voilà. Donc, là, il l'a rajouté. Donc, on est bon. Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est ajouter le référentiel officiel d'HICORP. Donc, cela, on peut le faire via un sudo apt-ad-repository. Avec notre distribution d'hICORP-RH égale 1.264. HTTPS.APT.RELEASE.A. HICORP. HICORP. Donc, on récupère, via la commande, $. ASP. alors du coup ça permet de récupérer la version de notre OS je vérifie un petit peu si ma commande est bonne donc sudo apt-add.repository md64 htps.apt-release hécore.com normalement ça devait être bon ok là du coup il l'a récupéré donc du coup là on peut commencer l'installation d'obenduit donc du coup comment on va faire on va taper juste la commande sudo apt-get on va faire un petit update après le update ce qu'on va faire on va faire aussi un et sudo apt-get install boundary qu'on va faire les deux commandes en même temps l'une après l'autre quoi on lance là on est en train d'installer on fera voir le update on fera l'installation de bandwidth là on dirait que tout était bon l'installation vient de se terminer donc pour vérifier que on a bien bandwidth installé il suffit de faire sudo et taper la commande bandwidth là on a la page d'app d'usage si on veut vérifier la version de bandwidth donc on peut faire bandwidth sudo bandwidth bandwidth bandwidth-v donc là on a bien la version maintenant ce qu'on va faire c'est de démarrer bandwidth de dev les faits pour un peu pour découvrir bandwidth mais à ne surtout pas utiliser mon mode de production donc du coup moi je l'ai vu l'ancien mode de dev donc je fais un bandwidth un sudo bandwidth dev là j'attends qu'il se lance voilà donc bandwidth a bien démarré il nous affiche plein d'informations à l'écran si je remonte un petit peu là on a bien quelques informations qui concernent l'interface graphique par exemple le login on peut se connecter avec le login admin et en utilisant le mot de passe password l'adresse ip et l'adresse ip et le port d'écoute de l'interface allez là dedans c'est celle là d'accord donc si j'ouvre juste pour vérifier que bandwidth est bien fonctionnel et opérationnel j'ouvre juste un petit navigateur web voilà il suffit de taper un petit http pour le moment on fait pas du https mais en mode de production il faut utiliser du https en localhost parce que je l'ai installé sur la même machine c'est tout vrai bien voilà j'ai l'interface d'administration de bandes vies donc comme je disais tout à l'heure on peut utiliser le login name admin et le mot de passe password je me connecte il me demande d'enregistrer je n'enregistre pas pour le moment voilà l'interface graphique donc les HM de bandes vies ou bien la console d'administration bandes vies se présente comme ceci c'est tout pour cette vidéo sur l'installation de bandes vies dans les prochaines vidéos on va aborder les objets de base de bandes vies et commencer à manipuler la console d'administration j'espère que cette vidéo vous a plu et dans tous les cas n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner et à partager la vidéo je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci